Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 12 au 18 octobre. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Vous seuls décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge pour vous, le résultat de la semaine et un message pour finir. Alors, vous avez le page de couple, le fou, le 10 de couple, le 8 d'épée, le 3 d'épée et l'ermite. Ok, alors pour certains, on va parler émotion, relation amoureuse, relation de couple. Si vous ne vous sentez pas concerné par ça, il s'agit d'émotionnel, de toute façon, de vous lancer dans quelque chose d'émotionnel. Alors, ça peut être du travail, ça peut être un nouveau projet, ça peut être se lancer dans quelque chose par rapport à un environnement, des gens, des amis, famille que vous aimez profondément. Mais, quelle que soit la situation, si ce n'est pas une situation amoureuse, c'est de toute façon une situation qui vous anime le cœur, qui vous fait battre le cœur, qui vous fait vraiment envie, qui vous correspond, qui vous transporte et vous avez envie de mener ça plus loin. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de page de couple. Alors, ce page de couple, il a une coupe à la main, il a son cœur à offrir, il a, pour certains, vous êtes amoureux, vous êtes en train de tomber amoureux, on a une énergie qui est un peu adolescente, un peu immature, c'est le début, on sent que son cœur s'anime et puis on ne sait pas forcément exactement quoi en faire, ou je me déclare, je ne me déclare pas, etc. Bon, pour ceux à qui ça ne parle pas d'amour amoureux, c'est la même chose par rapport à quelque chose qui vous anime, un nouveau projet, une nouvelle envie, bref. Il y a quelque chose, vous avez quelque chose qui, une étincelle là qui s'est allumée dans votre cœur et vous avez envie d'en faire quelque chose, mais pour l'instant, vous ne savez pas exactement quoi, vous savez simplement que vous sentez votre cœur qui bat et ça vous fait du bien, ok ? Ce que vous voulez profondément, le fou, vous voulez vous lancer, vous voulez, à partir de cette étincelle là dans votre cœur, vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure. Alors, on en est au tout début avec le fou, mais il y a vraiment une envie de partir à l'aventure. C'est une nouvelle aventure, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau et puis d'y aller avec confiance, il faut, vous avez envie de vous jeter à l'eau. Alors, pour ceux qui sont amoureux, vous avez envie de vous jeter à l'eau, à vous déclarer, pour certains, vous êtes déjà dans une configuration où vous êtes avec quelqu'un parce que vous avez ce disque de couple, là vous êtes déjà quand même dans une... Ça, c'est comment vous vous sentez, donc je vais faire les deux en même temps, ça sera plus clair. Cette énergie du disque de couple, ça c'est comment vous vous sentez, vous êtes serein, vous êtes bien, vous partagez de bons moments avec votre entourage, alors avec votre autre si vous êtes déjà en couple, avec la personne que vous aimez, avec... ça peut être votre famille, mais il y a vraiment une notion de bonheur partagé d'être avec les siens, au sens large, d'accord ? C'est sa famille biologique, mais ça peut être sa famille de cœur, d'accord ? Avec des amis, avec des gens qui sont autour de vous, bref. Donc pour certains, vous êtes déjà dans une situation où vous vous sentez vraiment bien. On passe de bons moments, on est dans un équilibre, on prend soin les uns des autres, il y a vraiment une... je sens là, sous cette tarche, il y a une forme de chaleur, et j'ai le mot bénédiction qui me vient. Vous vous sentez béni de pouvoir partager de bons moments avec une ou plusieurs personnes. Et vous avez envie de vous jeter à l'eau et de vous lancer dans une nouvelle aventure. Alors j'ai la sensation, ramenez ça à votre vie concrète, d'accord ? J'ai la sensation que vous avez envie de vous jeter dans une nouvelle aventure, qu'il s'agit de passer un nouveau cap. Donc pour ceux qui viennent juste de rencontrer quelqu'un, vous passez sans doute de bons moments avec cette personne, et vous avez envie de vous jeter à l'eau pour déclarer vos sentiments, et peut-être passer de l'amitié à l'amour. Pour d'autres, vous êtes déjà dans une relation amoureuse ou dans une relation de couple, et vous avez envie de partir, de vous lancer dans une nouvelle aventure avec cette personne. Alors, quelle nouvelle aventure ? Ça, vous, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais il y a quelque chose de nouveau. Il peut s'agir de proposer, par exemple, un engagement, de passer à une étape supérieure, à un autre cap. Toujours est-il que vous avez vraiment un socle émotionnel qui est vraiment présent, qui est sécurisant, qui est lumineux, qui est chaleureux, et à partir de ce socle émotionnel, vous avez envie d'en rajouter, parce qu'il y a comme une étincelle supplémentaire, d'accord ? Et vous avez envie de développer quelque chose de plus, et quelque chose qui va être nouveau pour vous, ok ? C'est un nouveau départ. Il y a une notion de se lancer sans réfléchir avec ce fou. Je sens que vous avez, alors avec ces cartes-là en dessous, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se réanimait émotionnellement pour vous, les lions, et vous avez envie de vous lancer dans cette aventure, justement sans réfléchir, précisément parce que votre force, c'est ce 8 d'épée. Alors le 8 d'épée nous parle d'être enfermé dans des croyances limitantes, de se prendre la tête, d'être aveugle, etc. Étant donné que vous l'avez en force, il s'agit justement de vous libérer de ça. Et pour moi, ça fait écho avec ce fou. Vous retrouvez une forme de jeunesse, d'innocence, de... comment dire ? Une forme de fraîcheur. Il y a une forme vraiment de fraîcheur émotionnelle qui vous amène beaucoup d'assises dans votre cœur et qui vous permet de pouvoir... de pouvoir lâcher un mental qui était vraiment trop présent, qui vous emprisonnait. Il y avait des pensées qui vous enfermaient, des croyances limitantes. Et c'est votre force de vous libérer de ça, de laisser partir ça. Vous vous autorisez à... Il y a une forme de... Il y a une notion de s'autoriser à vivre, d'être simplement dans le cœur. Simplement dans le cœur, sans chercher à mentaliser tout ça, à rationaliser tout ça. Alors pourquoi on fait ça ? Pourquoi on ramène le mental dans la partie quand on a le cœur qui est animé comme ça et qu'on a juste envie de se lancer dans une nouvelle aventure ? Quand on ramène le mental dans la partie, c'est simplement parce que... On a la pétoche de quelque chose. On a une blessure. Vous avez ce 3 d'épée en challenge. Il y a vraisemblablement quelque chose qui vous a blessé par le passé. Et vous avez encore... Vous voyez ce... Alors, si le focus veut bien se faire, ce n'est pas super net, mais enfin, je pense que vous voyez ce cœur-là, il est fait de rouages. Et vous avez les épées qui sont plantées dans les rouages. Donc on imagine bien... Si ça veut bien... Non, ça ne veut pas. On ne va pas y arriver. Là. On imagine bien que les rouages du cœur, vous les avez bloqués avec des idées, avec du mental. D'accord ? Alors, il y a certainement quelque chose qui vous avait fait souffrir par le passé. Et c'est en challenge, justement, de dépasser cette souffrance, de guérir ça. Je n'ai pas l'impression qu'il en reste... qu'il en reste énormément parce que vraiment, vous êtes dans de belles énergies émotionnelles. et c'est beau à voir. Mais c'est quand même... Pour vous lancer dans cette nouvelle aventure, ça, c'est ce à quoi vous aspirez. Donc vous le voulez, mais pour l'instant, vous n'y êtes pas encore. Et vous avez besoin d'enlever ce mental qui empêche votre cœur de tourner rond, en fait. De pouvoir s'exprimer par lui-même. Vous allez bloquer certaines de vos émotions. Et vous êtes en train de les débloquer. Vous êtes en train de dépasser ça. Vous remettez en question, et c'est votre force cette semaine, vous remettez en question des structures mentales, soit que vous aviez vous-même installées suite à une blessure pour vous protéger, pour ne pas ressouffrir, pour ne pas retomber dans des situations qui ne vous convenaient pas et qui ne vous avaient pas nourries. ça peut être également des structures mentales que vous aviez héritées d'un environnement, de votre famille. Il y a des croyances qu'on se traîne comme ça pendant des années, des années, des années, sans se rendre compte que finalement, ce n'est pas nous qui avons décidé de croire à ça. On a cru telle ou telle façon de penser, on a cru que c'était juste, simplement parce que notre environnement a toujours fait comme ça, notre famille nous a toujours dit que c'était comme ça, on a eu ce modèle sous les yeux, et du coup, on a pris ça comme argent comptant en se disant, c'est ok, si ça marche pour mes parents, pour mes grands-parents, pour mes frères et sœurs, je vais faire pareil. Mais chacun est unique, vous êtes unique, et ce qui vous anime le cœur, vous, et votre façon d'être heureux, ce n'est pas forcément la même que celle de vos parents, de vos frères, de vos sœurs, etc. D'accord ? Donc, il y a une forme de compréhension nouvelle qui s'installe pour vous cette semaine et qui fait que vous allez pouvoir vous libérer de ce qui vous empêchait de vivre le bonheur d'une façon qui soit vraiment juste rayonnante pour vous, juste pour vous. Quand bien même, pour votre entourage, ça peut sembler un peu fou. Pour ceux qui se sentent concernés par cette notion de croyance héritée, d'accord ? Votre entourage peut vous regarder d'un œil un petit peu interrogateur à se demander mais pourquoi vous ne suivez pas les lois entre guillemets familiales, la façon familiale de construire un couple, d'être heureux, etc. Ils peuvent très bien ne pas comprendre. Et ce qui d'ailleurs est légitime et parfaitement compréhensible aussi parce que finalement, eux aussi sont dans des... dans une forme d'enfermement de pensée. Si ça leur va très bien et que ça les mène au bonheur, c'est formidable pour eux. Mais quelqu'un qui est habitué à fonctionner d'une certaine façon, à partir du moment où il vous voit tout à coup ne plus faire comme lui ou comme elle, d'accord, peut s'interroger, se dire mais qu'est-ce que t'es en train de faire et vous prendre un petit peu pour un fou, d'accord ? Si vous vous sentez concerné par ça, ne vous en inquiétez pas. De toute façon, vous avez vraiment cette notion de 10 de couple qui fait que quand bien même vous commencez à faire différemment des gens qui vous entourent et que vous aimez par ailleurs, vous avez quand même ce soutien familial, ce bonheur, cette harmonie, cette chaleur, on ne va pas vous en tenir rigueur. On va peut-être s'étonner, s'en étonner, mais on ne va pas vous juger pour ça et il est vraiment temps pour vous d'enlever ces façons de communiquer ou peut-être même ces façons de ne pas communiquer en restant dans le blocage du cœur avec des pensées. Vous êtes en train de vous dégager de ça. Donc je suis très heureuse pour vous parce qu'il y a une notion de vraiment repartir sur du neuf et vous le sentez. Vous sentez que c'est bon pour vous, que c'est bon pour votre cœur. Votre cœur s'anime à cette idée et vous avez vraiment envie de dépasser ça. Sur cette carte du fou, je ne sais pas si on va bien la voir parce que c'est des cartes qui sont quand même assez... Vous voyez, il a, je ne sais pas comment ça s'appelle cet instrument, cette espèce de balai brosse. En fait, c'est un ramoneur. Il est sur les toits, il est sur les cheminées, il est là pour nettoyer, pour nettoyer les conduits. OK ? Et j'ai vraiment cette notion de nettoyage, d'aller enlever cette suie, tout ce qui s'était agglutiné, colmaté dans... dans le... dans vos conduits émotionnels, en fait, d'accord ? Tout ce qui s'était déposé là depuis longtemps, vous êtes dans ce nettoyage. Il y a une notion avec ce 8 d'épée de savoir transgresser les interdits et pour ceux à qui ça parle d'avoir suivi pendant longtemps une façon de penser qui était... qui était posée et puis... et puis qui vous enfermait et vous étiez même aveugle sur le fait que c'est comme ça, c'est pas autrement et vous vous posiez même pas la question de savoir est-ce qu'il y aurait une autre façon de faire ? Mais là, ça y est. Ça y est. En résultat, vous avez cet ermite qui fait la lumière, qui fait la lumière sur ses schémas, sur ce qui vous a empêché jusqu'à présent de vraiment laisser libre cours à votre cœur pour être dans un plein épanouissement. Et cet ermite, c'est une énergie lente, donc vous prenez votre temps cette semaine pour opérer ce nettoyage, pour repérer, pour apprendre, pour faire vraiment l'éclairage sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous empêche d'aimer d'une façon fluide et lumineuse, de faire la lumière sur tout ce qui vous assombrit et d'aller nettoyer ça tranquillement, lentement, mais sûrement. On a vraiment... Regardez cet ermite, il est monté sur une montagne de rouages et pour moi, c'est tout l'ancien, tous les anciens rouages qui ne vous portaient plus, toutes ces anciennes pensées qui ne vous portaient plus, toutes ces anciennes façons d'appréhender l'amour, alors si ce n'est pas l'amour amoureux, d'appréhender la façon dont votre cœur s'exprimait dans votre vie, tout ça, vous êtes en train d'en prendre conscience et de faire la lumière là-dessus et de faire le ménage, de faire le nettoyage là-dessus et de prendre de la hauteur aussi par rapport à ces anciennes façons de vivre vos émotions et d'ouvrir votre cœur et pour moi, ça va vraiment être très porteur parce que vous êtes déjà dans une énergie très rayonnante de cœur et ça vous fait du bien, ça vous stabilise donc ça vous motive également à ne pas rester avec avec d'anciens schémas qui bloquaient l'expression de vos sentiments. C'est un chouette tirage, c'est un chouette tirage. Donc ça va être assez tranquille pour vous les lions cette semaine, c'est vraiment une énergie lente cette ermite et puis vous avez ce travail va se faire va se faire tranquillement. C'est pas forcément un travail que vous allez faire aussi d'une façon analytique. D'accord ? C'est précisément plus vous allez vous connecter à votre cœur, plus vous allez simplement être dans le partage, dans le rayonnement, dans le simple bonheur d'être entouré de personnes que vous aimez. C'est pas forcément amoureux, mais de passer des bons moments ensemble. ça va vraiment asseoir une force à l'intérieur de vous, de sentir qu'il y a de l'amour partagé et que c'est juste simple. Il suffit d'être ensemble et il suffit de laisser rayonner ce qui nous anime le cœur. Et rien que d'être dans cette énergie-là, c'est comme si intérieurement à un autre niveau, il y avait une sagesse intérieure qui va s'occuper d'entreprendre ce nettoyage. Pendant que vous êtes bien simplement posé avec ce que vous aimez, il y a ce nettoyage qui se fait comme dans l'ombre. Voyez votre cœur, ces deux cartes de cœur, elles sont très lumineuses et dans l'ombre, là j'ai trois cartes qui sont quand même assez sombres, dans l'ombre, il y a ce nettoyage qui s'opère. Un chouette tirage, qu'est-ce que vous avez en conseil ? Le dragon egg marine de Neptune. Alors pour moi, Neptune, là on est dans le nettoyage aussi, on est dans l'émotionnel, on est dans l'élément eau, d'accord ? Il y a vraiment cette notion et regardez ce dragon, il a une clé, il a une clé dans sa patte. Donc vous avez, vous trouvez la clé cette semaine du nettoyage de vos émotions et quand je dis vous trouvez la clé, je pense que pour une part, ça se fait un peu en arrière-plan. Vous allez être, vous prenez conscience avec cette ermite, on apprend, on découvre, on étudie, vous prenez conscience au fur et à mesure de ce qui est à l'oeuvre mais ce n'est pas un travail que vous allez faire avec tout votre conscient, d'accord ? Vous n'allez pas mettre votre mental au service du nettoyage du mental. Non, c'est votre cœur qui va s'en occuper et au fur et à mesure que ce nettoyage va s'opérer, vous allez conscientiser que vous vous sentez plus léger, qu'il y a quelque chose qui est plus fluide, que vous êtes de plus en plus en harmonie, que c'est de plus en plus facile pour vous d'échanger, que vous vous sentez de plus en plus libre, que vous sentez votre cœur qui s'anime d'une façon de plus en plus fluide aussi, que ça tourne, que ça commence à tourner rond, d'accord ? Alors, ce dragon vous dit, alors, il vous permet d'accéder à la sagesse de votre âme et il vous invite, son message est, excusez-moi, je bugle un peu, la spiritualité et la sagesse sont à votre portée, développez vos capacités extrasensorielles et accédez à la connaissance de l'âme. Ça rejoint pour moi ce que je vous disais, développez vos capacités extrasensorielles, accédez à la connaissance de l'âme, c'est vraiment de vous en remettre à votre sagesse intérieure, à votre sagesse de cœur et de laisser faire, de laisser opérer ce processus et au fur et à mesure que ce processus s'opère, vous en prenez conscience, vous comprenez, il y a une forme de compréhension quand même qui s'installe mais c'est pas avec le mental que vous gérez ce processus, ça revient vraiment du cœur, de votre âme, de votre sagesse profonde et il y a un beau nettoyage qui s'opère pour vous et qui va vous permettre de pouvoir passer à l'étape suivante et vous lancer dans cette belle aventure sans plus vous prendre la tête. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile, si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et puis si, je ne sais plus ce que j'allais dire, je suis désolé, mes tirages sont un petit peu, je sens que ces tirages de cette semaine sont un peu poussifs mais je ne vous cache pas que je suis extrêmement fatiguée, j'ai déménagé, là j'ai passé deux semaines à bouger des meubles et des cartons et des trucs et j'avais très envie de reprendre les cartes et de refaire des tirages mais en même temps je ne vous cache pas que je suis quand même très très claquée et je pense que ça se ressent quand même dans mes tirages. J'espère quand même que ce tirage vous aura parlé, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Passez une belle semaine. Sous-titrage ST' 501